Bonjour à vous mes OK fans et bienvenue à un autre preview pour ce qui est de la saison 2021-2022 et cette fois-ci on va s'attaquer au preview pour les sénateurs de Ottawa. Bien entendu, pour la cause nous allons mettre une casquette des sénateurs de Ottawa. Alright, alors on y va avec le preview pour ce qui est de les sénateurs d'Ottawa pour la saison 2021-2022. Alors du côté des sénateurs d'Ottawa, l'année passée a été une saison qui a été plutôt difficile, je devrais dire, dans le sens qu'on a eu un début de saison très difficile, après ça ça s'est comme amélioré, en fin de saison ça l'a relativement bien été, mais il reste que c'est une organisation qui a encore à travailler largement son style de jeu, surtout défensif, parce que franchement là, à 3.38 de moyenne de but accordé, tu n'iras pas chier loin avec ça dans la nage d'aujourd'hui, c'est sûr et certain. Certes les sénateurs d'Ottawa sont une organisation qui a beaucoup de jeunes avec un très fort potentiel, c'est une organisation je trouve qui malheureusement me fait penser un petit peu aux Devils de New Jersey parce qu'il y a trop de jeunes avec très peu, il y a très peu de joueurs d'expérience, mais aussi très peu de leaders avec de l'expérience, et ça c'est quelque chose que je trouve assez difficile à bien encadrer des jeunes dans des situations comme ça, sauf quand on a vraiment des talents exceptionnels, comme exemple, c'est Nick Rosby. Fait que, je ne sais pas, du côté des sénateurs d'Ottawa, on a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de potentiel, puis on gagne en expérience cette année, sauf que je pense qu'il manque quand même un petit quelque chose de leadership, d'expérience à l'entour de cette équipe-là, c'est mon opinion en tout cas. Alors, on revient avec le coach DJ Smith, bon, le directeur général c'est Pierre de Rion. En 2019-2020, on avait 71 matchs, 25 victoires, 34 défaites, 12 défaites en prolongation pour 62 points, ce qui nous ramène à 25 victoires pour 46 défaites, franchement ça fait mal du côté d'Ottawa. En 2021, on a 23 victoires, 28 défaites et 5 défaites en prolongation, ce qui fait 23 victoires pour 33 défaites, 51 points. La fin de saison a été plus prometteuse, mais le début de saison a été très laborieux. Encore une fois, cette année, Matt Murray n'a pas manqué son rendez-vous à l'infirmerie. Il y a eu des rendez-vous à l'infirmerie, donc il a manqué quand même une certaine partie de la saison, ce qui est assez problématique parce que c'était leur gardien de but partant. Donc, l'organisation a eu à jouer sans lui, mais franchement, dans le cas de Philip Stasson, on a très bien fait. Ça, c'était intéressant, on va en reparler plus tard. Mais reste que, c'est ça, c'est une organisation qui a eu des up and down, puis il y a des bouts qui ont été très difficiles à Ottawa. Ça a été difficile au nouveau moral, et là, le fait que Brady Katchuk n'ait toujours pas signé, ça, c'est un gros point d'interrogation pour le début de la saison, et ça fait mal. Parce que le leadership est jeune à Ottawa, et lui, il fait partie de ce corps de leadership jeune-là, et c'est un joueur qui est un joueur d'énergie, qui joue du temps sur une première ligne. Alors, l'année passée, une moyenne de but marquée de 2.77, c'est vraiment pas très bon à 2.77, mais bon, une moyenne de but encaissée de 3.38, c'est la 28e défensive de la Ligue nationale. Un avantage numérique à 15.5, c'est le 26e avantage numérique dans la Ligue nationale, puis un des avantages à 79, c'est pas très bon non plus. Fait que, bref, l'organisation dans son jeu collectif a énormément de choses à s'améliorer. Au niveau individuel, il y a des jeunes qui gagnent en expérience, mais elle a beaucoup de choses à s'améliorer. Et les jeunes qui gagnent en expérience, il y en a qui pourraient être très importants dans les années à venir, d'ailleurs. On a terminé 6e sur 7 dans la division du Nord, 23e dans la Ligue, on n'a pas participé au Syrie, évidemment. Le meilleur en termes de but aurait été Conor Brown, puisqu'on parle ici de l'équipe des Brown, parce que les sénateurs d'Ottawa, bien là, il y en a un qui a été changé récemment, mais sinon, les sénateurs d'Ottawa avaient Logan Brown, qui a été changé. On a Conor Brown et on a Joshua Brown. Il y en a du Brown, à Ottawa. Conor Brown aurait été le meilleur buteur de l'organisation, avec quand même 21 buts, ça c'est très bon. 21 buts, d'avoir dépassé le cap des 20 buts pour Conor Brown, c'est vraiment très bon. Le meilleur en termes de points aurait été Brady Ketchuk. 36 points en 56 matchs, c'est clairement pas un des, tu sais, dans les meilleurs pointeurs par équipe, c'est clairement pas un des meilleurs de la Ligue, mais il reste que pour cette organisation-là, 36 points, c'est quand même relativement bien. Point intéressant, c'est qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui étaient aux alentours d'une trentaine de points. On parle ici de Brady Ketchuk qui était à 36, on parle de Conor Brown qui était à 35, Batterson qui était à 34, Joshua Norris qui était à 35, même Tim Studdula est à 29, c'est quand même très bon. Alors bref, on a eu des cas qui étaient des cas assez intéressants. Du côté d'Ottawa, une chose qu'on doit absolument mentionner, c'est que Joshua Norris était à sa saison recrue l'année passée, 35 points en 56 matchs, une bonne première saison et son temps d'utilisation était très élevé, ce qui fait donc que ce gars-là est déjà centre numéro 1 de son organisation. Alors ça, c'est hyper intéressant pour un jeune qui arrive dans la LNH, 35 points en 56 matchs, très bon ratio, excusez-moi, points par match. C'est un joueur de centre qui a un caractère offensif intéressant et qui joue de manière responsable. Ça là, c'est beau au niveau de l'avenir pour les sénateurs d'Ottawa, Joshua Norris. On peut parler aussi de Tim Studdula, 29 points en 53 matchs, on n'est pas tellement loin de Joshua Norris au niveau de la production. Première saison à LNH pour Studdula aussi. Dans son cas à lui, c'est un joueur qui est électrisant, honnêtement, on l'a vu une couple de fois dans les highlights des soirées, avec des moves particuliers. Entre autres, un moment donné, je pense qu'il y avait une rondelle qui avait été lobby et qu'il avait frappé dans les heures, c'était vraiment beau. Ah ben non, je pense qu'elle avait touché le sol, puis au moment où elle touchait le sol, lui, elle frappait au sol, genre quelque chose comme ça. Alors c'est un cas qui a des mains magiques, Tim Studdula, honnêtement. Et une saison de 29 points en 53 matchs, c'est très bon comme saison recrue de son côté à lui aussi. Alors ça, c'est des recrues qui ont été hyper intéressantes à voir. On peut mentionner également le fait que, pardonnez-moi, Evgeny Dadunov a connu sa pire saison LNH avec 20 points en 55 matchs. D'ailleurs, dans le cas de Dadunov, il va continuer sa carrière avec les Golden Knights de Vegas. Sinon, on a eu aussi Artem Zoub. Artem Zoub, c'était sa première saison LNH. Un défenseur qui est peut-être un petit peu mieux défensivement que d'autres. C'est un joueur qui est capable d'amener une notion physique aussi. Donc c'est un joueur qui a eu une belle utilisation du côté d'Ottawa. En 47 matchs, 14 points pour une première saison quand même, il a fait confiance rapidement. C'est un défenseur qui est un défenseur quand même de l'avenir. Mais je pense qu'il a 25 ans, donc il a 24 ans. L'année passée, il a 24 ans, donc cette année, il a 25 ans. C'est un défenseur pour l'avenir de l'organisation. Éventuellement, il pourrait remplacer Mainzaitsev ici au niveau de la première paire, dans le cas de Artem Zoub. Au niveau des espoirs, un joueur qui devrait faire partie de l'aliment dès cette année, je parle ici de Shane Pinto, un joueur de centre de 20 ans. Il a joué dans le système collégial américain l'année passée, 28 matchs, 15 buts, 17 passes, 32 points. Donc 32 points en 28 matchs, une très bonne saison de son côté. Mais il a joué un petit peu en LNH aussi avec 7 points en 12 matchs dans le cas de Shane Pinto. Shane Pinto, c'est un gars qui est un gars à caractère offensif. Puis très honnêtement, c'est un gars qui devrait être capable d'être le deuxième centre de cette organisation-là. Si, dans le cas de Norris, on continue à se développer comme il se développe actuellement, ou du moins ce qui donne comme impression de vouloir se développer, fort probablement que Norris va rester centre numéro 1 de l'organisation. Et dans le cas de Pinto, il devrait être centre numéro 2. Et ça, ça fait longtemps qu'à Ottawa, on n'a pas eu deux bons premiers centres. Pour l'instant, les deux sont jeunes. On parle encore de centres à développer. But still, c'est deux qui sont intéressants. Et dans le cas de Shane Pinto, l'année passée, il jouait au niveau universitaire. Fait que cette année, d'ailleurs, il va être recrut cette année parce qu'il n'a pas joué son 25 matchs. Cette année, c'est un jeune qui est à suivre, qui pourrait jouer dans le top 6 et peut-être même en avantage numérique du côté des sénateurs d'Ottawa. Et Philippe Gustafsson, c'est un gardien de vie de 23 ans. Il a joué une partie de l'année l'année passée en EHL. Donc, 13 matchs, 2.86, 910. Il avait été appelé en relève, entre autres, parce que Matt Murray a été blessé une partie de la saison. Dans son cas à lui, Philippe Gustafsson, quand il a joué LNH l'année passée, il a quand même très bien fait. 933 d'efficacité en 9 matchs, c'est très bon. Mais je pense que du côté des sénateurs, ce qu'on veut, ou ce qu'on aimerait, c'est qu'il reste dans la ligue américaine pour qu'il gagne beaucoup de matchs, pour qu'il gagne beaucoup en expérience, parce qu'on voudrait éventuellement qu'il devienne notre partant quand Matt Murray ne sera plus là. Je crois que c'est ça le plan pour ce qui est Philippe Gustafsson. Ça se pourrait qu'il commence la saison dans la ligue américaine, mais à partir du moment où Matt Murray va être blessé, je ne suis pas mal sûr que c'est lui qui va être appelé. Bref, on devrait le voir dans la LNH dès cette année, mais pas sur une base régulière d'après moi. Alors ça ici, c'est l'aniglement que je vous propose. Ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près tous les joueurs sont jeunes dans cette équipe-là. Il y a peut-être 2-3 joueurs au niveau des attaquants qui sont dans la fin vingtaine slash trentaine. Mais sinon, pour la grande majorité des deux qui sont là, on est tous relativement jeunes. Donc, au niveau de ma première ligne, si signé il est, Brady Katcha qui est l'allier gauche numéro 1 de cette équipe-là. Mais c'est un allier gauche qui amène une dynamique aussi physique. Tim Studd-là, éventuellement, pourrait être super intéressant pour sa dynamique offensive. Pas physique, mais bien offensive. Fait que, éventuellement, ça se pourrait que si on a une première ligne qui se veut être très offensive, on va préférer Tim Studd-là que Brady Katcha qui soit la première. Mais pour l'instant, je considère que Brady Katcha qui est encore le premier allier gauche de cette organisation-là. Ça fait drôle à dire ça quand le gars est dans la jeune vingtaine, il est encore. Mais en tout cas, c'est le premier allier gauche de l'organisation des sénateurs d'Ottawa. Que je fais jouer avec Joshua Norris, 35 points en 56 matchs l'année passée. C'est pas un joueur qui est aussi électrisant que Tim Studd-là à avoir joué, mais c'est un gars qui accruule quand même des points au fur et à mesure. Puis, il y a une responsabilité défensive qui est beaucoup plus intéressante que celle de Tim Studd-là. Fait que c'est un jeune qui est vraiment un jeune à développer du côté des sénateurs qui devrait être leur centre numéro un pour les prochaines années. Par la suite, on a Betterson, 34 points en 56 matchs. Dans son cas, lui, c'est un joueur qui est un joueur en caractère offensif. Il avait très bien fait dans la ligue américaine. Le problème qu'on voit en lui, c'est son inconstance. Parce que parfois, il est vraiment très performant et d'autres fois, pouf, il y a des phases où il n'est plus du tout performant. Alors, c'est un joueur qui n'est pas régulier pour l'instant. C'est quelque chose qui va être à corriger. C'est difficile, des fois, un peu à corriger la régularité d'un joueur. Mais, en tout cas, c'est un joueur qui est un joueur à caractère offensif. Puis, quand il y a ses bonnes séquences, il est très menaçant. Par la suite, au niveau de ma deuxième ligne, je vais avec Tim Studd-là. 29 points en 53 matchs. Une excellente saison recrue dans son cas à lui. C'est un gars qui a un talent offensif, un fleur offensif intéressant, un excellent tir, une belle coordination main-euse. C'est un jeune qui est à haut potentiel offensivement du côté des sénateurs d'Ottawa. Shane Pinto, au niveau de mon centre de deuxième trio, c'est 7 points en 12 matchs. C'est un jeune qui est un jeune qui, d'après moi, devrait être capable d'être un deuxième centre avec les sénateurs d'Ottawa sous Joshua Norris. C'est un jeune, honnêtement, que son potentiel est là. Le gars, il est intelligent, on le sait, et on l'apprécie. Alors, moi, je le mets de suite deuxième centre. Ce qui risque de frustrer un gars comme Colin White ou Chris Turney. Mais, je le mets de suite deuxième centre. Et je le fais jouer avec Connor Brown. Connor Brown, une année passée, c'est 35 points en 56 matchs. Dont le meilleur buteur de l'organisation. Fait que, tu sais, de voir un gars comme Connor Brown, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec Pinto. C'est des gars qui sont tous à caractère offensif. Je pense que c'est intéressant comme deuxième ligne. En termes de troisième ligne, j'y étais avec Farmington. C'est 6 points en 20 matchs l'année passée. C'est un jeune, Farmington. Et lui aussi, c'est un jeune à caractère offensif. Lui aussi, il avait bien fait dans la ligne américaine. C'est un gars qui, pour l'instant, d'après moi, n'a pas encore le statut de faire top 6. Fait que, puis, anyways, au niveau de la gauche, Kachok, c'était du là. On finit ça là. Fait que, je le mets comme troisième à l'idée gauche. Il y en a qui ont mis Nick Paul à la place. Moi, j'y vais avec Farmington parce que je pense qu'il y a un fleur offensif plus intéressant que Paul. Mais ça, c'est une opinion personnelle. Farmington, que je fais jouer avec Colin White, 18 points en 45 matchs. Colin White, il a connu une très bonne saison pour une couple d'années. Puis là, depuis ce temps-là, on dirait que ça ne marche plus, son affaire. Rendu à 18 points en 45 matchs, on commence à se dire, ça a-tu juste été un flash qu'il y avait eu? Bref. Je ne sais pas trop ce qui va arriver avec lui, mais en tout cas, assurément, il n'est plus le premier centre de l'organisation. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite de ça, le nouveau venu, Samford, qui nous arrive de Saint-Louis, qu'on a acquis en échange de Logan Brown. L'année passée, lui, c'est 16,52 matchs. C'est un joueur que je ne vois pas comme étant un top 6 at all. Nick Paul, 20 points en 56 matchs l'année passée. Encore là, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai préféré Farmington parce que je pense qu'il y a un meilleur fleur offensif. Chris Turney, dans son cas, pourrait éventuellement bumper out Colin White s'il déçoit encore. À ce moment-là, Turney, 19,55 matchs l'année passée, pourrait éventuellement dépasser Colin White. Et je ferme le tout avec Watson, 10 points en 34 matchs. C'est clairement un joueur de profondeur au niveau de l'organisation des sénateurs. Je coupe Agosin et Bishop. Au niveau des défenseurs. Au niveau des défenseurs, on a fait des acquisitions pendant la saison mante. Mais on va être honnête, malgré qu'on a fait des acquisitions du côté des sénateurs, ce n'est pas des joueurs de premier plan. Alors, au niveau de ma première paire, moi, je reviens avec Thomas Chabot et Nikita Zaitsev. Parce qu'ils sont habitués, jouent ensemble, ils se connaissent. Puis Zaitsev est quand même un petit peu plus âgé que Chabot. La différence n'est pas immense, mais il est quand même un petit peu plus âgé que Chabot. Donc, peut-être un petit peu plus d'expérience. Puis DJ Smith, qui était anciennement assistant coach à Toronto, avait connu Zaitsev. Donc, ça fait longtemps qu'il y a une relation de confiance avec lui. D'après moi, Zaitsev revient comme étant sur la première paire avec Thomas Chabot. Thomas Chabot a été le meilleur défenseur à caractère offensif du côté des sénateurs l'année passée. 31 points en 49 matchs. Dans le cas de Zaitsev, c'est un défenseur qu'on veut utiliser plus pour ses qualités défensives. Mais vous ne voyez pas là-dedans que c'est le meilleur défenseur défensif. Vraiment pas. Mais à Ottawa, c'est un défenseur qu'on utilise, entre autres, pour ses valeurs défensives. Donc, 7 points en 55 matchs l'année passée. Au niveau de la deuxième paire, j'y vais avec, moi, je le trouve un peu énigmatique, Michael Delzotto. On a acquis Michael Delzotto pendant la saison morte. Puis c'est un gars qui a déjà eu des bonnes saisons en termes de défenseur à caractère offensif. Mais sa vie privée semble avoir entaché ses performances hockey. Et ça, c'est quelque chose qui est problématique. Donc, je le mets quand même dans mon top 4. Parce que je pense quand même qu'il y a une valeur plus intéressante que Michael Delzotto qu'on a acquis aussi pendant la saison morte. Brandstrom est un défenseur qui, je crois, doit jouer à droite. Je pense qu'il est plus confortable à droite dans son cas à lui. Vu que Zub a connu quand même, Artem Zub a connu une bonne saison l'année passée, une bonne première saison LNH en 14 points en 47 matchs. Puis que son utilisation démontre que l'équipe a eu confiance en lui. Je pense que je laisse Zaitsef, Zub dans mon top 4 et Brandstrom sur mon troisième. Donc, Delzotto l'année passée, c'est 13 points en 53 matchs. Un défenseur qui se veut être à caractère offensif mais qui n'a pas nécessairement très performé dans les dernières années. Artem Zub, lui, qui était à sa première l'année passée, 14 points en 47 matchs. Au niveau de ma troisième paire, je vais avec Nick Holden, 2 points en 17 matchs l'année passée. Que je fais jouer avec Eric Brandstrom, 30 matchs, 13 points. Dans son cas à lui, tranquillement mais sûrement ça s'en vient. C'est un petit défenseur en caractère offensif, Brandstrom. Éventuellement, ça va arriver dans son cas à lui. Éventuellement, ça va arriver. Là, il a eu quand même plus d'expérience LNH l'année passée. Ça fait que ça, c'est intéressant pour lui. C'est un gars que j'ai vu qu'il y a des gens qui l'utilisent à gauche aussi. Donc là, à ce moment-là, ça se pourrait que Brandstrom se ramasse à la place de Zezotto et qu'on le fasse jouer avec Artem Zub ou qu'on inverse Zaytsev Zub et qu'on fasse jouer Brandstrom avec Zaytsev sur la deuxième paire. Ça serait aussi des possibilités. En termes de scratch, j'y vais avec Joshua Brown et Victor Metté. Au niveau des gardiens de but, ça n'a pas été glorieux le temps qu'il a été là. En tout cas, par séquence, ça n'a vraiment pas été glorieux pour ce qui est de Matt Murray. Ce qui fait que ses statistiques d'ensemble ne sont vraiment pas merveilleuses. Mais ça reste le gardien de but de confiance à Ottawa. Donc, Matt Murray, s'il évite l'infermerie, c'est le gardien de but partant de l'organisation. 27 matchs l'année passée, 3,38 de moyenne avec une efficacité à 893. Ce n'est pas très bon. Mais c'est quand même le gardien de but de confiance de DJ Smith. On y va avec Anton Farlberg comme deuxième gardien de but. Comme auxiliaire, 8 matchs l'année passée, 3,21, 909. Mais il avait bien fait. Je pense qu'il a fait un match. Il n'a pas joué beaucoup dans l'Agence américaine. Mais il avait bien fait. Au niveau de la LNH, 909. C'est déjà mieux en termes d'efficacité que Matt Murray. Mais on s'entend qu'il y a le ratio 27 matchs sur 8 matchs. C'est clairement pas le même. Donc, il faut comparer avec un grain de sol. Il faut quand même rester avec une certaine distance. Et par la suite, Philippe Gustafson, un gardien de but de 23 ans. C'est 9 matchs l'année passée en LNH. 2,16, 933 d'efficacité. C'est un gardien de but qui est le gardien de but d'avenir de l'organisation. Peut-être que c'est intéressant pour lui de rester dans la Ligue américaine encore un petit peu. La question qu'il soit vraiment le partant à Belleville. Puis qu'il ait beaucoup d'expérience. Plutôt que d'être benché une grosse partie de la saison à Ottawa. Puis, éventuellement, Matt Murray va se blesser. Fait qu'à ce moment-là, je ne suis pas mal sûr que c'est lui qu'on va rappeler. Alors, l'organisation des sénateurs d'Ottawa a apporté, disons, quelques changements. Assurément, c'est ni Delzotto ni Holden qui rajoutent du leadership expérience dans l'équipe. Ils sont un petit peu plus vieux, oui. Mais ce n'est vraiment pas des gars qui sont reconnus pour leur leadership. Puis, ce n'est pas non plus des gars qui sont reconnus pour l'intelligence de leur jeu. Fait qu'il n'y a pas eu vraiment d'ajout dans cette organisation-là. On croit que nos jeunes vont se développer dans le bon sens. Puis, qu'en même temps, les performances de l'équipe vont aller dans ce sens-là. Généralement, les joueurs, plus qu'ils gagnent en expérience, plus qu'ils réalisent que l'aspect défensif est important. Puis, à ce moment-là, c'est au coach de vendre le système de jeu défensif à l'organisation pour essayer d'aider un petit peu. Parce que, c'est sûr que si ça ne joue pas serré en avant-toi, ça va affecter les performances des gardiens de l'ue. Et even though, qu'un Gustafsson a eu 933 d'efficacité, il ne pourra pas toujours sauver la donne. Fait que cette organisation-là doit se trouver une identité défensive qui est plus solide que ce qu'on a vu so far. Mais la fin de saison a montré quand même des belles choses. Fait que peut-être est-ce que du côté des sénateurs d'Ottawa, on va avoir une saison un petit peu moins cave de la LNH. Peut-être qu'on va être un petit peu plus haut, mais je suis pas mal persuadé que cette équipe-là ne sera pas en série encore l'année prochaine. Mais, sait-on jamais. Sait-on jamais. Parce qu'on a Tim Studer qui, s'il continue sa progression, va être un joueur d'impact offensivement. Shane Pinto, Joshua Norris, c'est des jeunes qui peuvent se développer et avoir tout un impact dans cette équipe-là. Brady Ketchup, qu'on connaît déjà un peu. Fait que c'est des jeunes qui peuvent avoir tout un impact dans cette équipe-là. Donc, si eux autres se développent, puis qu'on réussit à monter, disons, notre moyenne de but par match aux alentours de 3 ou 3.10, puis qu'on fait juste baisser un petit peu la moyenne de but à accorder, cette équipe-là devient un challenger pour les séries éliminatoires. Sauf que, là, moi, je pense pas que cette année, cette équipe-là va être en séries éliminatoires. C'est mon opinion. Alors, faites-moi savoir votre opinion au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas, on y fait un petit j'aime. Vous la partagez également si vous voulez qu'on jose au hockey avec un maximum de gens possible. On s'abonne à la chaîne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps à regarder ma vidéo et on se revoit prochainement. Ciao!